Bonjour, chers étudiants. Aujourd'hui, on va voyager et découvrir le quartier latin. Le quartier latin se situait sur la rive gauche de la Seine. Il s'appelle comme ça parce que, jusqu'en 1789, la langue officielle de l'enseignement a été le latin. C'est un quartier très fréquenté par les touristes. Pour les étudiants, le quartier latin, c'est le boulevard Saint-Michel. C'est l'altère principale du quartier latin. La fontaine Saint-Michel est le premier repère du quartier. Beaucoup de gens s'y donnent rendez-vous. En montant le boulevard Saint-Michel, on passe à côté du musée de Cluny, musée national du Moyen Âge. Ce musée abrite de très riches collections de sculptures, pâtisseries, peintures, broderies et tissus moyen-âgeaux. On appelle le quartier latin le quartier des écoles. Au centre du quartier se trouve le lycée Louis-le-Grand. C'est un lycée réputé pour la qualité de son enseignement et la réussite de ses élèves. Molière, Robespierre, Victor Hugo et Georges Pompidou y ont fait leurs études. Le corps du quartier latin est la Sorbonne. C'est la plus vieille université de France. Elle a été organisée en 1253 par Robert de Sorbonne qui a réuni dans une petite maison une dizaine d'élèves pauvres. Non loin de la Sorbonne se trouve le Panthéon. La grandiose coupole domine tout le monument. Ici se trouvent les tombeaux des gens illustres qui font la gloire de la France. Voltaire, Victor Hugo, Pierre et Marie Curie, Émile Zola, Rousseau. Le plus merveilleux coin du quartier latin est le jardin du Luxembourg. On peut l'aimer en toute saison. Le jardin du Luxembourg a été créé en 1612 à la demande de Marie de Médicide, mère de Louis VIIIe. Le jardin du Luxembourg a été créé en 1912 à la demande de Marie de Médicide, mère de Médicide, mère de Médicide, mère de Médicide. Le jardin du Luxembourg a été créé en 1912 à la demande de Marie de Médicide, mère de Médicide, mère de Médicide.